Elle a pour objectif de favoriser le passage de l'outil planificateur du SRCE. Alors en même temps je vais guider le chauffeur. Je vais faire des signes. Je vais faire des signes, voilà. Donc l'outil planificateur du SRCE, le schéma régional de cohérence écologique, très abstrait, a des applications concrètes sur le terrain, afin qu'il soit mieux pris en compte dans les documents d'urbanisme et dans les projets de territoire. Donc face à ces difficultés, pour les élus et techniciens de s'approprier d'appréhender la TVB et le SRCE, les CEU de la région se sont accordés sur l'idée que le paysage pouvait être un bon outil, un bon médiateur entre biodiversité et aménagement. Donc ils ont proposé d'expérimenter sur plusieurs journées l'appropriation des données de la TVB à partir du vécu, du perçu, par une immersion dans le paysage. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc l'offre de l'union régionale des CEU a été représentative un peu de tous les territoires de la région. Et donc il y a plusieurs ateliers qui se sont tenus, comme celle-ci aujourd'hui. Une dans le Gard, une en Ariège, une dans le Lorraguet qui concernait plusieurs départements, et une prochainement dans le Lotte. Donc le CEU de l'Hérault a eu pour mission de se focaliser sur le littoral. Et donc à ce titre, la commune de Frontignan-la-Pérade, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous est apparue comme un canécone puisque sur un périmètre... Je ne sais pas si ça marche. Sur une courte distance, en fait, on va pouvoir passer de la Gardiole, qui est cette espèce de colline montagne, enfin colline que vous voyez juste devant moi, jusqu'aux étangs et à la mer. Et donc on va pouvoir, sur une distance très très courte, donc en essayant d'être assez performant sur les déplacements, passer de ces différents milieux. Donc depuis la Gardiole, nous allons appréhender ce paysage-là. Nous aurons plusieurs interventions. Je vous présenterai les intervenants tout à l'heure, progressivement au cours de la journée. Ensuite, nous prenons ce territoire de la Gardiole un peu comme un support, en fait. Ce que l'on va dire, l'idée c'est que ce que l'on va raconter aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire passer comme message, il est applicable à tous les territoires littoraux, bien entendu avec chaque fois des variations sur les topographies, sur les dispositifs, sur la situation des villes et des villages. Mais l'idée c'est que ce que l'on va dire aujourd'hui est généralisable à l'ensemble de ce littoral. Et donc vous pourrez vous en rendre compte en fin d'après-midi avec le petit jeu d'exercices d'application que l'on sera sur une généralité et non pas une particularité, celle de Frontignan en l'état. Et puis après le déjeuner, nous évoquerons l'évolution du trait de côte et notamment au regard des enjeux liés à la biodiversité. Écoutez, je reparlerai un tout petit peu plus là-haut parce que là je vais commencer à avoir mal au cœur. Et donc je vous souhaite une bonne journée et puis écoutez, c'est parti. Et ils vont aussi aménager des entrées centrales en fait. Un des objectifs de cette journée, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure dans le bus, c'est de vous aider à mieux appréhender et à vous approprier les éléments de la trame vertébleue et de la biodiversité. Et bien entendu dans vos outils, vos projets d'aménagement et vos outils planificateurs, mais ce qui nous semble assez important, c'est aussi que pour tenir compte de cette biodiversité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme une contrainte. Il faut se dire que c'est une chance, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre de construire qualitativement votre territoire. Pour vous convaincre et vous sensibiliser à ces questions, le CAE de la région, on pensait que le paysage, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un bon outil pour dialoguer et pour échanger avec vous sur ces questions. Le paysage, c'est quoi ? Le paysage, il implique un sujet qu'il regarde comme nous aujourd'hui. Et il est aussi la rencontre entre les activités humaines, il implique aussi des hommes, des activités humaines, qui le façonnent, qui l'ont façonné au fil du temps, pour venir le cultiver, pour venir y circuler, pour venir y habiter, pour venir y travailler. Et donc, le paysage, c'est cette rencontre, ces relations qui naissent entre, d'un côté, les activités humaines et un site naturel, une matrice naturelle, on pourrait l'appeler comme ça, des espaces naturels. On constate un peu partout une banalisation des paysages, parce que souvent, on n'a pas tenu compte, justement, de cette matrice naturelle, de ses spécificités, de ses particularités, qui fait que chaque territoire est unique, d'une certaine façon. Cette rencontre, elle tourne quand même aussi au désavantage de la biodiversité, parce qu'on constate partout une perte de biodiversité. Alors, c'est pour ça qu'il nous a semblé important, et la journée que l'on vous propose aujourd'hui, elle est un peu faite pour ça, il nous semblait important de s'en préoccuper. Alors, comment ? La question, c'est comment ? Quand on pense un peu à la TVB, et notamment à une échelle de planification un peu importante, on pense à des grands espaces, on pense à des réservoirs de biodiversité, à des choses précieuses, un peu exceptionnelles, on pense à quelque chose d'un peu exceptionnel. Et bien entendu, il suffirait d'une certaine façon pour la préserver, de sanctuariser, de protéger, et donc on aurait d'un côté les espaces de biodiversité, et de l'autre, les espaces où les activités de l'homme prennent place. On va se rendre compte qu'il existe une biodiversité qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, et que cette biodiversité, quand on la regarde un peu plus finement, quand on commence à rentrer un peu dans le détail, on se rend compte qu'elle est faite de petits éléments, de petites structures, de petites choses, qui, mises bout à bout, finissent par compter, finissent par avoir une certaine valeur. Et donc c'est à ça qu'on vous propose de s'intéresser aujourd'hui, à cette biodiversité ordinaire, notamment parce qu'elle a à faire faire beaucoup avec les activités humaines, et donc voilà, c'est notre question aujourd'hui, qu'elle constitue notre cadre de vie, et qu'elle rend des services à nos territoires, et peut-être qu'on pourrait même dire qu'elle a une certaine valeur économique. Donc nous allons nous intéresser à ces interactions, à ces multifonctionnalités de la biodiversité, de la TVB, et voir comment on peut faire projet avec, pour aménager un territoire, développer un territoire, monter un projet sur son territoire. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce qui semble être des petits pas pour la biodiversité, mais qui finalement sont des grands pas pour notre cadre de vie, et la qualité des paysages. Je vais maintenant laisser la parole à Simon Bouddouard, de la région Occitanie. Simon, il est chargé de projet au sein du service Biodiversité et Territoires.